Nathalie Tout à l'heure, vous avez parlé de O'Wine. Qui est O'Wine ? Il est chez toi ou pas ? Non, il n'est pas chez moi. C'est toi qui l'avais pris. Non, il n'est pas chez moi. Je pourrais raconter un peu cette histoire avec O'Wine, pourquoi c'est le mascot, qui il est déjà, où il est ? Ah, moi je sais, je connais la réponse de où il est, on ne sait pas, on ne sait plus, on l'a perdu. Il est arrivé au festival. Mais il n'est pas reparti à Montpellier. Il est arrivé à Lorient. Si, il a fait un tour de France avec nous, il a bien voyagé. Et puis l'année d'après au festival, il a disparu. Il a été subtilisé à la fin du concert. Mais peut-être dans le début. Et vous le mettez où ? Alors sinon, peut-être juste te raconter l'histoire du début pour les gens. Oui, oui. Parce que, qu'est-ce qu'on a avec un dragon ? Je ne sais pas si Sam, tu veux le raconter sinon ou si… Ah, si tu veux, je peux essayer. Donc, nous avons fait, il y a maintenant… Ça fait quelque temps qu'on fait le festival de Lorient. Une année, le festival interceltique était en lien avec le pays de Galles. Et on a rencontré des personnes qui nous ont offert ce petit dragon rouge qui est la représentation, le symbole, la mascotte du pays de Galles. On le voit sur la photo d'ailleurs, c'est un dragon rouge. Et donc, cette peluche-là, on s'est dit, tiens, merci pour ce cadeau. On va le garder pour nous. Et ce sera notre mascotte qui nous suivra de partout. Et c'est vrai qu'elle a quand même fait un tour du monde avec nous. Elle a fait Miami, elle a fait la Belgique, le Rockstar. On voit sur les vidéos du Rockstar cette mascotte toujours sur le micro de Victor. et ce qui s'est passé… Je ne peux pas le raconter. Je vous laisse le raconter. Ce n'est pas grave. On l'a enlevé. Il est le pauvre. Non, mais pour rajouter ça aussi, c'est vrai qu'on avait ce cadeau de la part des Bretons, des Vikings. Donc, c'était quelque chose de vachement symbolique pour nous et super sympa. et on s'était dit voilà, on revient au festival cette année et on écrit une chanson sur ce dragon. Et du coup, on a vraiment écrit cette chanson. On a bien déliré avec ce dragon qui fait un peu ce qu'il veut. Et on l'a chanté. Et à chaque fois, quand on dit dans la chanson « And he's running, he's running », on le jetait dans le public et il faisait un slam. Et il partait partout. Il revenait et tout ça. On a réussi à le faire une fois ou deux, je crois, depuis qu'on était revenus l'été dernier. Et tout se passait bien. Il revenait à chaque fois. Concert terminé. Et cinq minutes après, donc tout est fini. Et là, le dragon qui disparaît. Et là, non. Ça fait un an qu'on le cherche partout. Il est peut-être parti dans la fête foraine qui est en face. C'est ça. Je ne pensais pas. Donc maintenant, on va passer dans une partie… J'espère qu'il est heureux. Oui. Maintenant, on va passer dans une partie où je vais vous poser chacun des questions, chacun votre tour. et j'allais attraper tous les trois. Donc, on va commencer par Samuel. Peux-tu nous apprendre à faire le NZ avec tes mains et comment on le fait et pourquoi ? Alors, je vais vous apprendre à faire le NZ. Donc, je vais être obligé de prendre… Parce que normalement, c'est Pedro. Pedro, c'est le cinquième qui n'est pas là aujourd'hui. C'est celui qui a la tête un peu… avec plein de cheveux c'est normalement lui qui est censé apprendre. Donc, je vais essayer de prendre aussi son accent. C'est l'accent de Pedro. Donc, normalement, tu prends une position naturelle comme moi. C'est bon ? Ok ? Totalement naturelle. Après, tu fais les… Tu mets ta main gauche vers le haut, ta main droite vers le bas et tu pivotes. Ça va ? C'est le head et le Z. Voilà. Donc, ça, c'était la manière de faire le NZ, notre danse du NZ. Alors, après, c'était quoi l'autre question ? Attends avec une. Ah, c'est bon. Cool. Tu as répondu aux deux dans la même donc c'est parfait. Maintenant, on va passer à Victor. Donc, sur la page Facebook de la French Touch NZ aujourd'hui, il y a une vidéo qui a tourné avec une course de ce cargo. Pardon, Victor, c'est moi qui l'ai mise. Je n'étais pas au courant. C'était censé rester privé dans le groupe. Tout le monde l'a vue, elle est sur la page de Facebook de la French Touch. Ah, Étienne, 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 Étienne ou Titi ? Étienne, il est bien parti. Est-ce qu'il va aller jusqu'au... Est-ce qu'il franchit la ligne ? Victor, que dalle. Sam, il dort comme d'hab. Sur ça, ils sont carottes. n'est-ce qu'il fait ? Étienne, Étienne, il dépasse pas la ligne, il dépasse pas la ligne, il ne dépasse pas la ligne, il ne va pas gagner. C'est Titi qui va gagner. Étienne, c'est près du but. Non, Étienne, pourquoi tu tournes ? Étienne, à droite. Oh là là, mais tu as kiffé. Ah, Étienne, l'expérience. L'expérience du Titi. Eh ouais, il dépasse la ligne d'arrivée, forcément. Ah, je crois que ça va faire une traînée de... Donc, tu t'ennuies vraiment pendant le confinement ? Je teste, je disais, je teste des trucs, Sam inspire, les escargots, et j'ai voulu, j'essaye de lancer aussi, en parallèle du groupe, une chaîne de paris sportifs en direct sur les courses d'escargots. Du coup, avec, tu mises sur le F, le T, le N ou le Z. Donc là, on a bien vu, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo. Donc, tout le monde avait parié forcément sur Étienne qui était en tête mais loin devant et au final, Titi qui a réussi à lui faire une queue d'escargots dans le jargon. Mais toi, tu as triché, Victor, tu es triché sur l'escargot, c'est derrière le tien, je t'ai vu. Ouais, c'est vrai, c'est pas encore un sport officiel donc les règles se mettent en place mais ouais, on s'occupe comme on peut. Voilà, tu vas-y, Nico. Bon, maintenant, on va passer à Étienne. Étienne, est-ce que tu peux nous faire la blague du Mexicain ? Parce que ça va faire quatre ans que je vous connais maintenant ou trois ans et je ne la connais toujours pas. Attends deux secondes, il faut que je me rappelle parce que ce n'est pas dans le bon cerveau, il faut que je fasse un téléchargement, voilà. Alors, je vais essayer. Bon, bah alors, que dit un Mexicain qui va laver son linge ? Pas d'idée ? Non. Vous ne savez pas ? C'est sale, ça ! Non, Thierry, t'inquiète pas, on ne t'a pas oublié. On va te montrer une photo. Ah ! Tu n'as pas eu un problème capillaire quand tu étais jeune ou ado ? Ah, j'étais en plein deux ans, là. C'était la coupe, c'était la mode. J'ai 18 ans, là. Moi, j'adore cette coupe. Moi, je veux la même, en vrai. C'était le truc du moment, quoi. D'accord. Et pourquoi le PEC ? Le PEC, c'est mes frères qui m'appelaient comme ça parce que, tu vois, dans le sud, on dit le PEC. Le PEC, c'est le petit, c'est le plus jeune. Et comme je suis le dernier de quatre enfants, ils m'appelaient le PEC. donc, après, leurs copains appelaient le PEC, ça s'est resté, quoi. Donc, je suis toujours le PEC. Pour certains. on ne t'appelle pas le PEC, nous, hein ? Non, non, non. Mais ceux qui me connaissent de cette époque-là, justement, à l'époque, avec les cheveux longs et la basse, c'était le PEC. Il y en a plein qui m'appellent le PEC, encore. Mais ils sont plus vieux que moi. Ah, c'est ouf. Ils ont une bonne cinquantaine. Et vous inquiétez pas, on a vos photos aussi. Ah, ouais. Le stress. Vraiment, un sacré œil d'actu fouineur. Ouais, ça a fouiné. J'ai pas fouiné là, j'ai pas été loin. hein ? Ouais. Ah ! Allez ! Eh ouais. Tu peux nous en dire plus sur ces photos-là ? Eh ben, je crois que la photo de droite, donc, quand il a marqué Alias Stéphane, c'est peut-être dans les premières fois où j'ai eu un violon dans les mains, je pense. Et bon, du coup, ça se voit. Je sais. ça se voit que je sais pas faire du violon là sur cette photo. Je suis juste en mode yeah, regardez-moi ! J'ai un violon. Et ensuite, l'autre, ça c'était ma première bicyclette en fait, avec les roues de derrière. Là, on voit que je tiens pas encore en équilibre. Mais voilà, je suis tout fier dessus. Je suis en mode yeah, regardez-moi, je suis beau gosse. Il est tout neuf le vélo. Il est beau. Il est tout neuf. Il est super beau. Ouais, c'est vraiment mon premier vélo. Et je vois que je suis habillé aussi avec des vêtements. C'est marrant. J'avais oublié ces vêtements-là. Je m'en rappelle maintenant. C'est marrant. Avec la cravate. J'aimais bien les cravates. Moi, j'ai toujours aimé les cravates. D'ailleurs, la preuve, c'est que French Touch a une cravate noire. Ah ! C'est moi, ça ? Sam, il n'a pas changé. C'est clair. Je vais regarder. Attends, je vais monter la même tête. Voilà, je fais la même tête à droite là. Et alors, ça, c'est la photo de gauche. Donc, c'est mes débuts à la batterie. Je pense que j'ai démarré à 10 ans la batterie. Et donc, comme vous pouvez le voir, je suis dans, en tout cas, je vous explique, je suis dans mon garage. La batterie était dans le garage. J'avais la chance d'avoir une maison. Et j'espère que je n'ai pas trop embêté les voisins parce que ça faisait vraiment du bruit, cette batterie. Voilà, avec mes magnifiques pulls tricotés par ma grand-mère, je pense. Et à droite, je ne sais pas du tout où cette photo, j'ai demandé à mes parents est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo de quand j'étais jeune ? Ils m'ont envoyé ça là et je n'ai aucun souvenir de cette photo. Mais j'étais déguisé en chat. Allez ! Je crois. On ne sait pas en quoi tu étais déguisé. Oui, c'est vrai. On dirait un peu le truc de, tu sais, quand tu mets des concombres, tu fais des masses. C'est un clown aussi. C'est exactement ça. Ce n'est pas un clown un peu avec le sourire là. Tu ne vois pas le sourire que tu as ? Non, j'ai l'impression que j'ai des poils de chat. Ah bon, c'était très drôle ces deux photos là. Du coup, à gauche, c'était à côté de Douarnenez, Nico. Vous ne les connaissez pas ? C'est Finistère, je crois, on arrive là. Finistère. Oui, on arrive dans le Finistère. C'était à Paintreize. Hein ? Paintreize, j'étais à Paintreize à côté de Douarnenez. Je connais un endroit qui s'appelle Paintreize, Plage. Non, c'était pas là-bas ? Non, bon. Non, mais c'est vrai que, du coup, c'est rigolo, je ne suis pas pour la photo. Et à droite, c'est vrai qu'il y a une petite anecdote. Bon, c'est sûr, les premières fois où j'avais un micro dans les mains aussi. Mais du coup, moi, dans ma tête, j'avais ce souvenir de Badabou Moin-Ouin parce que je tombais et je pleurais. Bam ! Et en fait, quand on a mis ça sur l'album, ma mère, elle m'a dit mais d'où vient ce surnom ? Et en fait, j'ai l'impression que je me suis vraiment inventé ce surnom parce que personne ne me dit mais oui, on t'appelait comme ça avant. Donc, moi, je trouve que c'est cool. C'était à Paris sûrement dans les apparts de la banlieue parisienne. Et quel titre vous conseillez aux spectateurs qui nous regardent pour vous connaître ? Il faut aller sur YouTube. Allez sur YouTube. Il y en a plein. Le live du Rock Store, moi, je conseille aux gens s'ils veulent vraiment découvrir notre univers. Le live du Rock Store, il est quand même bien fait. et il est vraiment chouette et on sent une énergie. Après, un titre, je vous laisse choisir. J'en ai marre de tout ça. Il ne faut pas… Oui, c'est le titre qui a le mieux marché jusqu'à présent. Donc, on peut parler de celui-là. Après, il y en a tellement d'autres avec des énergies, des trucs différents. Il faut voir quoi. C'est cette nuit-là qu'il faut voir. Il faut arriver jusqu'à… La Méridienne aussi, il plaît bien. Oui. Mais Nathalie, il y en a plein. Victor, on voit une guitare à côté de toi. Tu peux nous jouer quelque chose ? Ah ! C'est ça, c'est génial. Qu'est-ce que je joue ? On va finir. Ce que tu veux. Le bonheur. Je décale un peu juste pour m'asseoir. Peut-être comme ça alors. Mais je ne sais pas, soit je joue peut-être au wine et vous faites un peu les… Vous nous suivez en hommage à la Bretagne. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le clip. Allez voir le clip. Il est bien fait. Merci. J'ai bien rigolé au wine parce que confinement, on a une chanson qui sort demain mais je ne la connais pas. C'est bien. Non, non. Donc au wine. Mais c'est vous qui donnez le top départ. Un, deux, trois, quatre. T'es-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. YIHA! 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 Oh, 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 wine C'est un cowboy au page, gars Oh, 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 wine It changes water in wine Avec son qui te son chapeau, American Yee-haw! While it can carry along the trail Yee-haw! Il est parti retrouver, tout le monde s'envoie Il voulait chercher l'eau enfin Avec ses... Je suis pas concentré En chevauchant, il poursuit sa route par Manchester Il tombe et se retrouve les fesses à l'air On lui conseille d'aller voir le monstre de la Kness C'est lui qui se place comme l'eau en Guinness And he's running, he's running, he's running, he's running On t'aime ! Running he's running, he's running, he's running Co-de-c'est Pablo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Il rencontre le monstre du Loch Nens Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, why Il lui offre une fin de Guinness Du violon, du violon Il est envouté par cette terre, il devient fou Il suit la mélodie, il suit les gens C'est le festival de l'Orient Allez, papa l'Orient Au milieu des vikings et des droits pauvretons Au wine voyage au cœur du blond Il croise un mec chevelu C'est Jésus ! Salut, c'est moi ! J'ai coupé les cheveux, c'est pas grave Mais c'est quand même moi, oui oui Ah oui, l'eau en vince, par contre, je ne fais plus du tout Plus vite les gars ! C'est churning, c'est churning, c'est churning, c'est churning, c'est churning, la totte cette palle l'eau. Oh, 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 Aïe, d'un cow-boy en pays de Gaale. Oh, 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 Aïe, d'une chanteance de votre vie. Aujourd'hui cet an de ce qu'Aïe ne sait jamais. Grâce à la recette du Nidron. Il fait le tout du monde C'est un draguerouge Il voyage avec la French Ah non, non La French quoi ? La French Faut qu'on change de nom Z Et Z He's running, he's running He's running, he's running He's running away He's running, he's running L'alcool c'est pas de l'eau Oh, oh, oh C'est encore Bon, oh, oh Oh, oh ça fait du bien de jouer un petit peu ça manque un peu de violon un petit peu de contrebasse un petit peu de percume et voilà il t'actue il t'actue bravo, bravo, bravo vas-y Etienne si tu veux faire un petit solo au violon un solo de violon ? bah là il a fini par l'impro il n'y a plus de solo un truc que je fais sur scène un pro violon 3, 2 attends, faut que je tendre l'archet tout ça imagine, t'es malade vas-y un pro violon première à superposer sur ce que Victor vient de faire Wouhou ! merci Etienne donc les gars je voulais vous remercier déjà d'avoir accepté l'interview confiné merci à vous merci 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 oeil d'actu donc je vous dis sûrement à l'année prochaine maintenant pour moi ouais ah ouais bah ouais on va encore voir à l'Orient l'année prochaine peut-être qu'on reviendra à l'Orient pendant l'année quoi ou si vous ne revenez pas en mars comme l'année dernière peut-être moi j'aimerais qu'on fasse un gros concert à l'Orient en dehors du festival bah oui pendant les dates du festival ça serait cool ah ouais c'est sûr on va organiser ça dès qu'on peut mais il ne faut pas le dire c'est vrai moi aussi c'est bouscousu bon bah d'accord je vous remercie les gars et à bientôt allez bisous c'est toi merci prenez soin de la à bientôt